bonjour tout le monde c'est madhi j'espère que tout va bien pour vous merci beaucoup aux nouvelles personnes qui ont rejoint ma chaîne écoutez je suis toujours la première surprise merci beaucoup sachez quand même que les tirages que je fais ne font pas non plus les prendre à 100% au comptant d'accord mais bon je fais de mon mieux voilà donc merci beaucoup de me confiance et sachez aussi que je ne fais pas beaucoup de voyance j'en fais généralement une par jour mais maximum parce que ça tire sur les énergies c'est des questions de concentration et au bout d'un moment je vois plus rien en tout cas je ne sens plus rien voilà comme ça vous saurez tout alors en parlant de voyance ou de cartomancie j'ai attendu d'être vraiment bien reposé bien en forme pour vous faire le tirage sur le capitaine alexandre c'est un tirage que je sens difficile donc j'ai vraiment attendu pour vous le faire alors vous savez qu'il a été arrêté il est en prison vous savez aussi pour quel motif je suppose en sa traîne sur internet donc c'est facile à retrouver je pas trop rentrer dans les détails bas pour les raisons que vous savez sur you you 1 comme on dit voilà mais bon on va regarder un petit peu son avenir sachant encore une fois qu'il est en prison déjà alors je sais plus depuis combien de temps depuis mois de novembre je crois bien ouais fin novembre il me semble voilà alors le capitaine et on va éviter aussi de dire des noms donc je dirais le capitaine alexandre ok faites bien attention dans vos commentaires je lis tous je suis rapide oui ça m'arrive mais certains alors certains seront effacés pas de mon fait mais du fait de you you par contre il ya certains que je pourrais effacer s'ils sont trop claire dans leur expression d'accord donc utiliser le langage de la montagne ou du serpent serpenté comme je dis toujours ok alors le capitaine voilà donc c'est bien son image en tête je mélange mon tarot et puis après on fera un petit coup de divine actu en ce qui le concerne ok alors où est ce qu'il en est que va-t-il lui arriver alors il ya des questions d'argent alors je moi je prends les 78 la main parce qu'il ya plus de détails je trouve il ya des questions d'argent que l'on voilà que l'on fait peser que l'on redistribue bon ça c'est son franc qui a bien marché ça c'est vrai j'avais fait un tirage il ya déjà pas mal de temps c'était vers l'été il semble j'avais dit qu'il allait aller sur les routes qu'il allait mettre son projet effectivement en route avec succès puis je m'étais arrêté là effectivement son projet d'argent a eu du succès c'est ce qu'on voit ici bon c'est sans doute la raison pour laquelle d'ailleurs il a eu de gros ennuis c'est parce que son projet a fonctionné et ça n'a pas plu en haut alors le capitaine donc je me concentre un par rapport à lui on va éventuellement essayer de mettre au milieu voilà et voir ce qui sort alors bon bah là oui on est en passe d'abandonner un projet parce que c'est dur d'accord ouais quelque chose qui s'écroule ici donc son projet s'est écroulé voilà la tour qui sort les nouvelles il ya quelqu'un qui va vouloir venir le voir là c'est peut-être sa fiancée je crois qu'elle est fiancée et là le magicien c'est lui un envoyé sur au milieu donc le magicien ça c'est quelqu'un qui a pris une initiative pour justement améliorer les choses nouveau projet on avait vu dans la coupe l'argent donc c'est lui homme intelligent mais que l'on peut aussi qualifier de manipulateur alors c'est pas moi qui le dis attention c'est pas du tout une une prise de position ici je vois plutôt en fait les critiques qu'on a pu lui faire de ce point de vue là et j'ai pas dit non plus que ces critiques étaient justifiés ok bon mais ici pour moi c'est l'accusation dont bah oui voilà dont on l'accuse c'est pas très bien dit excusez moi mais enfin c'est vraiment ce qu'on lui reproche c'est ça d'avoir manipulé bien vous savez très bien que cette carte un sens positif un sens négatif pour moi je vois quelqu'un encore une fois qui a pris l'initiative de faire des choses pour justement sauver son pays mais l'accusation dont il est l'objet voilà c'est ça et bien c'est que c'est un escroc bien ok alors ici ça peut être vraiment les visites de sa fiancée qui essaie de venir le voir discrètement ou alors c'est quelqu'un qui va vouloir faire améliorer sa situation étant entendu que ici je voulais peut-être pas bien expliqué c'est vraiment on est en passe de renoncer donc ça je pense aussi que c'est le capitaine là parce que justement bah tout s'écroule bon c'est quelqu'un qui a du courage ceci dit enfin bon se battre quand on est en prison on est quand même limité alors on va regarder ici voyez en fait c'est vraiment ça c'est les questions d'argent ouais d'accord bon tout ça pour l'instant effectivement son projet était mis en suspens on est d'accord donc là bien un genou en terre on est en passe de renoncer j'ai dit en passe de renoncer ici bon ça c'est l'association qu'il a créé enfin l'association le on appelle ça les communautés enfin les les csp 1 vous savez de quoi il s'agit c'est tout ça qui s'écroule c'est ce que les autres en face ses adversaires ont voulu faire ici bon il va y avoir quand même pas mal de nouvelles alors en fait il ya deux vallées 1 il ya des nouvelles il ya il ya des invitations il ya des gens quand même qui à mon avis vont essayer de de vouloir nous parler voilà de vouloir entrer en contact avec lui justement pour faire améliorer sa situation ouais bon par contre là et là ouais ok alors ici c'est bien quelqu'un encore une fois qui a réussi son entreprise on est d'accord à son projet était vraiment enfin il a bien marché son succès était vraiment en route pour se développer davantage d'où ici la satisfaction le succès matériel et c'est vraiment ce qu'on lui reproche et là bas là c'est la réponse 1 c'est quelqu'un qui va vouloir faire améliorer les choses mais voilà c'est la fin pour lui à mon avis c'est ces tables races du passé pour moi c'est on l'a coupé vraiment voilà avec la foule a coupé l'herbe sous le pied là et avec une carte comme ça il ya vraiment une fin de quelque chose vous voyez de toute façon qui est à la tour qui va dans le même sens alors pour moi tout s'écroule notamment tout ce qu'ils voulaient mettre en place et ça s'arrête voilà c'est vraiment un arrêt alors définitif bas pour l'instant en tout cas c'est un arrêt point bon ok pour l'instant vous allez dire oui m'a dit tu nous apprends rien je sais bien mais pour l'instant je peux vous dire que je ne vois pas sortir de prison malgré les tentatives qui vont être faites pour améliorer sa situation alors je vais essayer de revoir un petit peu plus en détail pour savoir s'il va quand même réussir à s'en sortir alors va-t-il à libérer va-t-il être libéré alors ici il ya des gens qui vont se battre alors il ya des gens qui vont se battre il ya des gens qui vont se poser sur la question se poser la question qui vont dire qu'ils vont étudier la question voilà qui vont vraiment vraiment étudier son problème ouais je travaille ici le cas de bâton c'est une belle carte ça c'est les gens qui viennent l'aider éventuellement je vois juste qu'en fait qu'on étudie son cas ouais en gros c'est ça on étudie son cas et on essaie de se battre pour vraiment l'aider mais est ce qui sort d'un pour l'instant pour l'instant non il ya une accusation d'avoir pris quelque chose là on lui reproche d'avoir pris quelque chose d'avoir volé voyez c'est le voleur ici et ça ça va vraiment être lui être reproché fortement on lui reproche d'avoir volé alors certainement l'argent et éventuellement de vouloir même ben partir avec il ya des accusations qui sont graves ici donc il va falloir qu'ils justifient par rapport à des des mouvements financiers alors ça c'est c'est ce qui le plus le plus embêtant je dirais ah il ya quand même une étoile écouté il ya quand même l'étoile donc normalement il ya une certaine protection sur lui et le vide de bâton c'est aussi des choses qui arrivent assez rapidement alors le 8 on va pas donner de date ça peut montrer huit semaines huit mois alors j'espère non mais bon on va dire peut être garder ceux du 8 ans en tête parfois ça donne une indication du temps ce qui est bon quand même c'est que j'ai une étoile alors ouais voyez c'est vraiment ça ressort on lui reproche vraiment d'avoir voulu garder l'argent pour soi mais bon sur l'étoile on va essayer de voir un peu par là j'ai quand même mauvaise nouvelle malgré tout je dis ça ressort tout le temps mais pourquoi j'ai l'étoile ce qui ressort tout le temps vraiment c'est on l'accuse d'avoir dépouillé les gens quelque part quelque chose comme ça ou d'avoir voulu garder des choses on l'accuse de vol c'est un vol ce qui m'embête si j'ai une mauvaise nouvelle à ce niveau là pourtant j'ai une étoile et une femme qui va se battre peut-être une avocate ouais ouais mais bien attendez il ya pour moi quand même une mauvaise nouvelle pour moi c'est son action est définitivement arrêté pourtant il ya l'étoile on va refaire un jeu c'est un peu difficile un peu difficile de ce point de vue là j'avoue on va demander plutôt un jeu de haut maintenant pour le capitaine voir un peu s'il va s'en sortir mais pour l'instant moi je vois plutôt son à son action est complètement arrêté avec la mort bon et on en est là il ya des gens qui vont certainement ceux 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 s'allier entre eux pour réclamer des explications pour l'aider mais pour l'instant je ne vois pas tirer d'affaires vaca me regarder c'est un tirage qui est difficile à vous avez vu j'ai quand même du mal à le sortir je sens qu'il est il est tellement tellement en proie aux attaques d'en haut que pour l'instant je vois pas de porte de sortie pour lui c'est ce que je ressens donc l'avenir du capitaine on va demander ça comme ça alors on fait rentrer les moutons dans l'enclos bas ça c'est ça peut être lui parce que c'est un ex capitaine de gendarmerie un casque en dessous ouais en dessous ça c'est lui c'est lui qui a voulu justement jouer le rôle un peu du berger et mettre les gens un peu à l'abri mais en même temps c'est aussi lui qui a été arrêté enfin bref ok alors l'avenir du capitaine comme c'est encore lui le nomme ici qui est contre lui qui veut le mettre à l'écart on va regarder un peu le feu vert on va regarder que les grandes cartes à j'ai encore une carte qui était mélangé on va couteau va la mettre là ça peut arriver alors d'avenir du capitaine le capitaine fatigue fermeté alors fermeté bon ok il aussi enfermé aversion ça c'est son ses ennemis devoir bon je pense que là le jeu me redonne encore le l'histoire alors il me retrace encore l'histoire donc il revient encore un petit peu en arrière donc le capitaine a jugé de son devoir d'agir parce que il en avait marre par rapport à la version qu'il a par rapport au pouvoir en place bon ici fermeté mais il est mis à l'écart ça c'est le contre il ya un isolement ici j'avais toujours dit que moi je le sentais isolé cet homme là dans un cet homme là pendant dans un vieux tirage a dit qu'il manquait de soutien c'est à dire qu'il a ses adhérents oui mais il manque de soutien plus plus haut placé donc on va continuer malgré tout il a quand même fait preuve de fermeté par rapport à ses convictions bien qu'il était mis à l'écart ok on va dire ça comme ça alors on sait qu'il est en prison d'accord voilà impasse prison moi et peur et alors là c'est le livre et le couvert oui regardez d'accord donc il est bien enfermé dans un endroit qui est lait c'est la prison il ya un changement ok et là qu'est ce qu'on a pardon bon il ya très nettement des menaces qui sont exercées à son encontre pour le faire changer d'avis et voyez pardon c'est aussi c'est de faire amende honorable pour retrouver quelque part sa situation voilà quand il est chez lui bon il a deux comment dire il a le vivre le couvert donc rentrer chez lui là je sais pas je me fais bien comprendre mais pour moi on essaie de lui faire peur pour le faire changer d'avis il faut qu'il puisse rentrer chez lui très nettement maintenant ce qui va céder aux menaces c'est toute la question alors aïe 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 ils ont peur de cet homme là et ils ont peur de l'influence qu'il peut avoir sur les autres paix sur les autres personnes ils ont peur que que son action voyez elle entraîne ben plus de plus en plus d'adhérents tout simplement et donc il ya bien un ressentiment par rapport à son action et c'est ce qu'ils veulent éviter détruire bon ouais ben je peux vous dire que il est vraiment dans une situation difficile très difficile c'est à dire que soit il abandonne en gros c'est ça soit il abandonne toute tentative d'action contre cela par voyez bien les cartes voilà contre ceux qui sont au pouvoir et donc il déclare forfait soit il risque d'avoir des conséquences très graves c'est ce que je vois parce que là il y a vraiment la volonté de voyez de couper toute tentative d'agir puis c'est en plus là comme si je vous entendais vous allez dire oui madi c'est la punition dans certains pays contre un voleur ouais c'est vrai je sais plus dans quel pays d'ailleurs mais quand il y a des gens qui sont qui se rendent coupables de vol et bien on leur coupe la main bon ça fait penser aussi à ça parce que en fait c'est ce qu'on lui reproche d'avoir volé donc là il y a une volonté de détruire son action de le punir et donc pour moi il y a des menaces pour le faire changer on voyez bien la peur ici on essaie de lui faire peur pour le faire changer par rapport à son action donc je crois pas que comment dire ils vont le faire je crois pas qu'ils vont le faire disparaître parce que on sait qu'il est en prison donc ils peuvent pas le faire disparaître mais ils sont vraiment vraiment en train de l'intimider pour qu'il arrête son action oui ça c'est ce que je ressens fortement bon ok alors on va essayer de voir maintenant qu'est ce qu'il va faire peut-être qu'il le sait pas lui même alors il y a des gens qui ça peut être sa famille hein ou alors les gens qui lui sont proches ou qui veulent l'aider ok faudrait pas évidemment qu'il y ait des menaces aussi sur les gens qui lui sont proches hein ouais voilà donc c'est bien ça affection dépendre d'eux ouais et des menaces aussi qui sont exercées sur ses proches ça c'est ça c'est plus que embêtant parce qu'il y a des menaces sur lui mais il y a aussi des menaces pour ses proches donc il est vraiment dans une situation de comment dire de choix extrêmement difficile hein parce que c'est un homme de courage et de conviction hein donc mauvais temps mis en garde ou conseil on va essayer de continuer ce que je veux dire ouais mais il est quand même seul hein pour l'instant j'ai pas la réponse hein on me dit juste qu'il est seul dans la tempête là il y a quelqu'un qui vient lui donner des conseils mais qui sait pas quoi faire non plus ça peut être son avocate hein enfin son avocat pardon je sais pas pourquoi je dis avocate ça peut être son avocat ou bien euh les gens qui veulent l'aider ils savent pas comment faire ils sont embarrassés il y a pas de solution pour l'instant j'ai pas de solution pour l'instant je vois juste les menaces et quelque part le chantage voilà c'est ça c'est euh vous abandonnez toute action et on vous laisse tranquille mais il y a une peine quand même peut-être qui peut être de prison d'ailleurs que sais-je ou alors si vous n'abandonnez pas et bien vous en subirez les conséquences en gros c'est ça moi c'est ce que je ressens toujours les questions affectives quelqu'un qui vient qui va quand même lui donner des encore une fois des conseils ici ouais mais c'est son cas est très très mal barré je suis désolé de vous le dire mais non je vois pas euh je vois pas s'en sortir pour l'instant mais vraiment pas hein bon on va demander la question autrement est-ce qu'il va rester en prison parce que là vous voyez en fait il y a quelqu'un qui vient qui est en position d'autorité mais il va pas pour cette personne là ne va pas pouvoir l'aider et là prendre il y a les questions d'affection donc pour moi c'est euh attendez on va regarder ce que c'est ouais il a peur qu'on vienne lui prendre aussi les personnes que qu'il aime hein il a peur qu'il ait des accidents hein non non mais là j'ai pas de solution pour lui hein mais vraiment pas hein voyez éliminé il y a des menaces qui sont faites sur la vie de ses proches c'est grave hein et là la personne qui pourrait l'aider à leur avocat ou autre il y aura pas de succès hein non 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 alors est-ce qu'il va quand même alors est-ce qu'il va abandonner on peut poser la question hein est-ce qu'il va abandonner son projet alors là j'ai des questions de soins je sais pas ce que c'est à faire là disgrâce ouais d'accord aimer bon c'est à faire là ça aimer et fardeau je vois pas ce que c'est que pour l'instant avec le aimer douleur fardeau ok ça je comprends par contre aimer avec l'infirmière ça c'est quand on prend soin d'eux ok c'est aider en fait hein prendre soin d'eux disgrâce non mais il va abandonner hein non il pourra pas continuer il va devoir abandonner il aimerait en fait prendre soin prendre soin des gens ouais c'est ça jouer un peu le rôle de l'infirmière soigner peut-être même son pays mais là c'est trop de douleur c'est trop de poids sur les épaules voyez l'âne il baisse la tête c'est trop lourd et disgrâce ça c'est aussi tout ce qu'il voulait faire sa nouvelle union enfin que sais-je son nouveau parti c'est fini là non c'est fini hein il pourra plus hein il pourra plus continuer et pour moi il va devoir abandonner alors ce qui va quand même être libéré alors la mère et l'enfant et on tend la main là on a plus rien on a plus rien attitude ouais non mais ça c'est une attitude maternelle rire attitude maternelle c'est quoi ça attitude maternelle les mesures et là 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 bah c'est vraiment 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 mauvais pour lui ouais attaque bon il est attaqué dans son vraiment ça fait deux fois que je sors le côté maternel les côtés soins il est attaqué dans son attitude de vouloir aider encore une fois et là non mais il s'en sortira pas non 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 je suis désolé mais je le vois je vois pas sortir de prison je vois pas être libéré je le vois en danger et je le vois dépouiller de tout moyen donc je suis désolée mais le tirage est pas bon du tout pour lui du tout du tout non je le vois abandonné et pourtant je le vois pas sortir c'est ce qui va rester en prison et je le vois vraiment dépouiller de ses biens là pourtant il y a des gens qui vont vouloir l'aider ouais mais voyez on a toujours les méchants qui sont là qui veillent c'est à dire que malgré ses soutiens et il va en avoir il ne sortira pas non ouais vous voyez le deux pouvoir ça peut être éventuellement la joie et la liberté ouais ils vont mentir à son sujet aussi mais écoutez non je suis désolée très mauvais tirage sur le capitaine très très mauvais on a vu les menaces sur lui les menaces sur sa famille les gens qu'il aime les accusations qui sont graves ils vont ils vont le dépouiller de son j'ai envie de ses biens même ils vont mentir à son sujet je vois pas s'en sortir je ne vois pas s'en sortir non malgré encore une fois le soutien mais les gens vont être réduits à néant esclave c'est quand on n'a pas de pouvoir ça veut dire que les gens même qui vont aller manifester pour l'aider n'auront pas le pouvoir de changer les choses désolé on va demander une dernière carte peut-être on va demander à l'oracle d'amandine va-t-il rester en prison donc tirage un peu long vous m'excuserez donc va-t-il rester en prison capitaine fait et pardon changement je vois pas pour l'instant commerce esprit corps physique négatif je vois qu'en fait il va être complètement désavoué dans les esprits il va y avoir une une campagne de dénigrement à son sujet on va vraiment le traîner dans la boue ouais ouais et le problème c'est que en plus lui c'est pas quelqu'un qui déclare forfait il devrait mais j'ai peur qu'il s'entête il est courageux mais là il peut vraiment vraiment avoir des agressions même physique c'est pas bon du tout ouais déplacement il va être amené ailleurs il va changer d'endroit à un moment donné pas tout de suite mais il va être transféré ailleurs et là il restera assez longtemps ils vont le mettre ailleurs donc il va rester en prison c'est sûr donc je vois pas sortir ouais bon il va aussi essayer de faire appel à ses ressources intérieures voilà c'est celui ouais il va prier aussi beaucoup mais bon j'en sors beaucoup là ça veut plus rien dire hein en plus il y aura séparation amoureuse à mon avis mais je suis désolée les cartes elles sont toutes pareilles il ne s'en sort pas non je vois pas de libération non et ils vont le mettre dans un autre endroit alors technologie alors technologie je pense que là j'étais en train de penser à un bracelet électronique je ne sais pas pourquoi pourquoi est-ce qu'il me met ça pourquoi j'ai technologie c'est les sciences ouais non c'est en fait ils vont faire des recherches aussi sur son PC son ordinateur tout ça à mon avis pour le diffamer davantage ah là 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 bon je suis désolée les amis c'est un grand tirage mais finalement on tourne un peu en rond c'est pour l'instant je ne vois pas s'en sortir non il reste en prison je ne vois pas être libéré désolée le problème c'est qu'il ne veut pas non plus abandonner malgré toutes les menaces le chantage il reste ferme sur ses positions moi c'est ce que je vois et c'est pour ça justement qu'il n'y a pas d'avancée dans son cas et qu'en plus il va être diffamé mais vraiment quelque chose de bien hein on va le traîner dans la boue on va le faire passer pour un voleur un manipulateur enfin tout ce que vous voulez quoi pour lui vraiment vraiment pour le détruire on avait vu avec la main tout à l'heure donc je suis désolée voilà j'en suis là pour rien dire de plus pour l'instant c'est lutte de pouvoir c'est tout hein il s'est attaqué au système et il n'aurait pas dû bon voilà tout ce que je peux dire pour l'instant donc tout ce qu'on peut faire c'est prier là-haut pour lui à part ça bah écoutez on verra bien à bientôt au revoir à bientôt à bientôt